bonjour donc présentation de la barrière infrarouge côté récepteur paramètre d'entrée les deux opto les deux photos transistors ntn le 53p 3c chez atlantique composants avec les résidences de polarisation paramètre d'entrée l'alimentation 2 piles de 1,5V en 3V avec la diode de protection en 2,3V en 0,7V paramètre de sortie on compte sur un afficheur ce segment des passage de 0 à 9 on peut même compter en hexa jusqu'à abcdeef paramètre de sortie un son ou un bruit ou musique un buzzer sans oscillateur de chez farnel paramètre de sortie aussi une led qui s'allume quand le faisceau est coupé au niveau de la barrière rouge piloté par un comparateur au niveau analogique et puis une led verte qui est pilotée par le microcontrôleur ici quand le faisceau est coupé programmation avec PIC-3 sur ce connecteur là bouton reset pour initialiser le programme donc au niveau du montage donc on a un ampli up à mcp 6004 alimenté faible tension on peut l'alimenter en 1,8V au minimum jusqu'à 5,5V tension de référence pour le point de polarisation donc un premier étage amplification flétrage deuxième étage avec un signal carré avec diode pour le redressement et l'amplification et puis en récupérant en coupe quasi une tension continue qui va être comparé par un comparateur ici on a un comparateur qui va être comparé par rapport à une tension qu'on a ici par le point de viser et si V plus est supérieur à V moins c'est à dire que la tension coupe est faible on a une mauvaise réception donc le faisceau est coupé à l'aide D6 va s'allumer on va avoir un niveau logique 1 ici de 3V le mouse canal N va saturé tout est passant et D6 va s'allumer ici on a un moyenneur filtre basse bas pour récupérer tous les passages francs de la barrière d'enfant rouge et puis on a l'information sortie qui rentre sur l'éco-contrôleur ici donc là on espère scrutation sur RB0 et on peut l'utiliser sur l'entrée d'interruption aussi pour les élèves c'est RB0 on n'utilise pas l'entrée d'interruption pour les élèves en premier programme c'est un peu délicat de comprendre l'interruption donc là on a un paramètre d'entrée sur RB0 paramètre de sortie le son et puis on a la LED pour allumer la LED verte on a aussi les segments ABCDEF et puis point décimal pour piloter l'afficheur de ce segment qu'on a pris chez Fernet donc voilà donc le pic de l'éco-contrôleur c'est un CESF 1827 donc on a pris un LF pour faire un essai le LF il est alimenté entre 1,8 et 3,6 le F on peut aller de 1,8 jusqu'à 5,5 donc là le F, le LF, aucun souci la data et la clock pour prendre un éco-contrôleur le PIT-Kit 3 alimenté ici la carte pour faire un test le circuit imprimé donc on va retrouver l'empioche ici le micro-contrôleur en oscillateur en terre le PIT-Kit 3 ici, le bouton reset, l'interrupteur en offre, la connexion batterie les deux N, une pilotée par le comparateur et l'autre pilotée par le comparateur l'aide verte et l'aide rouge les deux basse-canon N le motherboard en oscillateur pour faire la petite mélodie pour les os écouter l'afficheur de ce segment ici les deux photo-transistors avec l'orientation avec l'orientation et le condenseur pour l'amplification et on a encore du signal voilà au niveau de la nomenclature car vous aviez du compréhensible comme au niveau de la nomenclature soit chez faudel soit chez un petit compréhensible C'est une vidéo sur la mise en œuvre de l'ensemble, pour la présentation de l'entrepreneuriat. Bonne journée, au revoir.